On bénit le Seigneur en tout cas pour les frères et soeurs qui se sont mobilisés pour ce programme. On est beaucoup, beaucoup prêts en ce moment. Nous sommes en train de finaliser la révision de cette révision. Parfois, jusqu'à tard, à la nuit, on travaille. Et à chaque fois que j'ouvre cette Bible, le Seigneur me dit, continuez la révision. Donc, je ferme, je prends l'ordinateur, je rentre dans le fichier que nous avons et il faut travailler, travailler, travailler. The Lord is asking me to revise this Bible and to continue revising it. And I'm working with my laptop hard. Et la prochaine révision qui va sortir. En fait, on sort d'ici le 15 avril, nous allons sortir 10 000 autres exemplaires. Et il nous fallait 85 000 euros à peu près. Et pour ça, on a besoin de 85 000 euros. Et à moins de 3 mois, le Seigneur a donné 80 000 euros. Et à moins de 3 mois, le Seigneur a donné plus de 80 000 euros. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Tout le temps. Il a mis ce chant. Dieu est bon. En tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, plus que vainqueurs, par le sang, par le sang. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, de Jésus, mon sauveur. Dieu mérite vraiment la gloire. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses. Par exemple, dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit que vous demandez et, parce que vous, vous demandez mal pourquoi. Pour satisfaire vos convoitises, ok, ou vos passions. Alors, cette version que nous avons faite, on l'a suivi un peu la Martin de 1744. Et la version qui suit, là, c'est autre chose encore. Et dans Jacques 4, verset 3, il est dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller pour vos désirs. Le verbe utilisé, c'est le verbe gaspiller. Et on retrouve ce verbe, là, aussi, dans la parabole du fils prodigue. Il a pris son héritage. Il est allé dans un pays lointain. Et dans la version de Ségon, il est dit qu'après avoir tout dépensé, C'est vrai que le grec signifie aussi dépensé, dans ce passage. Mais le vrai mot, par rapport au contexte, C'est le gaspillage. Après avoir tout gaspillé. Et là, pendant que je faisais cette révision, Le Seigneur a commencé à m'enseigner là-dessus. Il se dit, voilà pourquoi je ne bénis pas beaucoup de mes enfants. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce qu'ils gaspillent. Les gens gaspillent mes dons. Je me dis, wow ! Il m'a amené quelque part. Il m'a dit, tu comprends pourquoi, Dans Matthieu chapitre 6, Je dis aux apôtres De demander le pain quotidien Et pas le pain mensuel Pas le pain annuel Sinon vous allez gaspiller Sinon il gaspille Dieu nous donne le pain quotidien Il nous donne ce dont on a vraiment besoin Amen Vous voyez, c'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Travail Il me dit, voilà pourquoi j'ai donné la manne Je donnais exactement la manne A chaque famille En fonction du nombre d'habitants Il me dit, voilà pourquoi Quand j'ai multiplié le pain et le poisson Dieu a demandé à ce que les corbeilles soient comptées Il nous dit qu'il restait 12 corbeilles Et Dieu me dit Dans mon royaume Il y a la notion de la comptabilité Alléluia La comptabilité n'a pas commencé avec les hommes Dieu est contre le gaspillage Même quand vous mangez Même quand vous mangez Si vous gaspillez la nourriture C'est un péché C'est pour ça là Quand vous vous servez Quand vous mangez Il faut prendre ce dont vous avez besoin Il ne faut pas voir les yeux plus gros que le ventre Parce que ce que vous mettez dans la poubelle Peut nourrir beaucoup de gens Ailleurs Dieu est contre le gaspillage Voilà pourquoi dans Jacques 4 il est dit Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous allez tout gaspiller Nous gaspillons les choses que Dieu nous donne Parce que nous péchons Il y a des gens qui disent Dieu donne moi l'onction Donne moi la connaissance Mais Dieu sait que le jour Il va leur donner cela Ils sont tellement dans l'orgueil Ils vont tout casser Tu peux tout gaspiller Parce que tu parles trop Celui qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Il y a beaucoup de choses comme ça Qui vont changer Quand il nous ouvre les yeux là-dessus Sur le grec L'ébreu Par exemple dans Jean chapitre 8 Le Seigneur dit au verset 24 Si vous ne croyez pas Si vous ne croyez pas Que je suis Dans beaucoup des versets ils disent Si vous ne croyez pas Ce que je suis Non c'est pas ce que le Seigneur a dit Si vous ne croyez pas Que je suis Il donne ici son nom Amen Comme toujours dans Par rapport à la femme samaritaine Quand la femme samaritaine Dit au Seigneur dans Jean 4 Lorsque le Messie viendra Il nous dira ces choses Et Yeshua a dit Je suis En toute part Et dans nos versions On a mis Je le suis Ils ont rajouté le le L'article le Je le suis C'est pas ce que Jésus a dit Il a dit Je le suis Moi qui te parle Alléluia Et là On découvre en fait La divinité de Jésus partout Et d'après Beaucoup de bibles A part la King James Vous allez retrouver Cette expression La parole Qui fut adressée A Jérémie La parole de Dieu Fut adressée A Ezekiel En fait C'est pas ça Ce que l'Hebreu dit Littéralement C'est La parole de Dieu Vint A Ezekiel Et lui dit Alléluia Donc c'est la parole de Dieu Qui parlait au prophète Et nous comprenons pourquoi Jean a dit Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu En fait c'est Jésus Christ C'est terrible La parole vient à moi Voilà la bombe qui se prépare Mes frères et sœurs Alléluia C'est pour ça que la Bible Reçois On veut parler de Dieu Et nous aussi Alors il y aura quoi aussi On a mis une concordance Avec au moins 2500 mots On a mis l'histoire Des pères de l'église Les tertuliens Tout ça Que beaucoup de chrétiens Ne connaissent pas L'origine Tout 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 On a mis l'histoire Des conciles D'église Et On a mis aussi Le dessin De la femme D'Apocalypse 17 Assis sur la bête Et beaucoup d'autres choses Et Cette image là Elle sera gravée Donc Elle ne partira plus Elle sera gravée Incrustée Dans la couverture Et les écrits Seront En gris Et Elle sera totalement Gratuites Et Obviamente Elle sera libre Qu'est-ce que nous faisons Avec ces On partage Tout le temps Les versions évoluent Il n'y a pas de gaspillage Justement Amen Praise God Non c'est beau de voir L'oeuvre que le Seigneur accomplit It is beautiful to see the work That the Lord is performing Des questions Est-ce qu'il y a une question Oui Est-ce que je Oh yeah You were talking about The fact that Of going into theology And schools And studying Now I would like to know Where did you learn The Greek and Hebrew Déjà, on nous a fait croire que pour apprendre ces langues, il faut faire la théologie. C'est complètement faux. Pour apprendre l'anglais, est-ce que vous avez besoin d'une école théologique ? L'hébreu, le grec, c'est les langues vivantes, c'est les langues, merci. Voilà, il y a des outils pour le faire. Par rapport à l'histoire de l'église, pareil, il n'y a pas besoin d'aller dans une école théologique. Je n'ai même pas mon brevet de troisième ici. Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai jamais été dans l'Institut Biblique, même une semaine. Où est-ce que j'ai appris ? Le Seigneur m'aide, il y a de travail, on travaille. Je fais beaucoup de recherches depuis des années. C'est ça que justement, la facilité, est-ce que vous ne dites pas quelque part que la facilité que vous avez eue à vous former vous-même, tout le monde n'a pas cette capacité-là. de s'est formé, de devenir bonheur. Donc on ne doit pas négliger aussi les autres qui sont là, à notre disposition, et qui peuvent nous aider aussi pour l'œuvre des dieux. Ok. C'est très bien, c'est très bien, j'apprécie cet échange. Il y a une chose qu'il faut savoir. La formation est biblique. Équiper les saints, c'est très biblique. Les premiers chrétiens persévéraient dans la doctrine, dans l'enseignement des apôtres. Paul enseignait à l'école de Tyrannus pendant deux ans. Le problème, qu'est-ce que nous dénonçons concrètement ? Nous dénonçons la théologie. C'est quoi ? C'est l'étude de Dieu. On n'étudie pas Dieu. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, que beaucoup de professeurs de théologie sont des païens ? Ce sont des incrédules. Il y en a beaucoup qui fument, qui boivent, qui sont alcooliques. Et d'autres sont des philosophes. Est-ce que vous savez que les deux grandes écoles théologiques du 1er siècle, l'école d'Alexandrie et celle d'Antioche, surtout celle d'Alexandrie, étaient influencées par la pensée de Platon ? D'accord ? Et Platon servait tout, sauf Dieu. Et Platon servait tout, sauf Dieu. Ces philosophes, ces théologiens, cette école théologique, le didascalais, étaient remplis de philosophes. Ils ont enseigné la pensée philosophique grecque. Ils ont développé la majeure partie des doctrines que nous avons dans nos églises provient de cette école. Ils ont développé beaucoup de nos pensées qui viennent de cette école. Donc, ça vient, en fait, il y a quatre sortes d'écoles théologiques. Il y a quatre types de théologiques. Et la scolastique, ça forme les professeurs. C'est pour les professeurs de théologie. Scolastique, scola, école, cette pensée, elle est d'origine grecque. Nous avons le séminarisme. Le séminarisme pour former nos pasteurs. Pareil. Elle est influencée par la pensée philosophique. Nous avons l'école épiscopale. Les évêques. Pareil. Philosophique. Et ces écoles sont complètement basées sur la pensée de Platon. Et ensuite, il y a les universités, tout ça. Et puis, vous pouvez trouver les universités. Il y a des gens qui sont dans ces écoles qui sont sincères. Attention. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Vous prenez l'avion pour aller en Guadeloupe. En route, le pilote change de destination parce que la météo n'est pas bonne. Mais il ne vous l'annonce pas. Si on te pose la question, où vas-tu ? Tu répondrais quoi ? En Guadeloupe. Mais pourtant, le pilote va, n'est-ce pas, aux Etats-Unis. Est-ce que tu mens ? Non. Non, vous n'êtes pas lié. Est-ce que tu dis la vérité ? Non. Non. Tu es sincère. Mais tu n'es pas dans la vérité. Tu comprends ? Donc, la théologie. Donc, la théologie. L'angéologie. L'angéologie. La trinité. D'ailleurs, la trinité. La trinité. Mais ça vient du monde. Complètement. C'est babylonien. C'est une doctrine grave, terrible. On a tous baigné là-dedans. Comment sommes-nous arrivés à croire que Dieu est trois personnes en une personne ? Une personne composée de plus de trois personnes qui ont accepté de collaborer ensemble. Personnes sont trois, mais ils collaborent ensemble et ils sont unes. Personnes. 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 C'était des acteurs romains qui portaient des masques. Athanas arrive. Athanas, grand prêtre d'Alexandrie. Influencé par la triade égyptienne. Horus, Isis et Osiris. Et Athanas dit, si tu ne crois pas en la sainte trinité, tu ne peux pas te sauver. Et voilà comment des millions de pasteurs, des chrétiens, n'est-ce pas, adorent un dieu à trois têtes. C'est grave. Ça vient de la théologie. Shema Israël. Shema Israël. Adonai Elohenu Adonai Hehad. Écoute Israël. Listen Israel. Écouter Shema, Shema c'est écouter et écoute. Écouter et comprendre. Listen and understand. Si je dis, If I say, Yaka, Yaka. Qui a entendu ? Who has heard it ? Yaka, qui a entendu ? Who has heard the word Yaka ? Tout le monde, nous sommes d'accord ? Mais qui a compris ? But who understood it ? Pas tout le monde. Not everyone. Only Congolese people understood what I say. Si je dis, You need something. C'est ça non ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? You need something. Vous avez besoin de quelque chose ? Tout le monde entend. Everyone can hear it. Mais que le monde comprend. Non ? Does everyone understand it ? Non. Donc le Shema, So Shema, 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 C'est de l'Hebreu. It is Hebrew. C'est écouter, It is listen, Entendre, Listen, Hear, And understand. Tout le monde entend. Everyone can hear it. Tout le monde entendait quand le Seigneur enseignait. Everyone was hearing the Lord teaching. Mais tout le monde ne comprenait pas. But not everyone was understanding what he was saying. Amen. Praise God. Oh, Lord save us. Regardez, Regardez la théologie comme elle nous a fait des dégâts. Look how telédical, Elle nous a complètement regardé. Hebreu 7 nous dit, Yeshua, Jesus, Jesus Christ, Et Melchizedek, Qui le croit ? It is the Melchizedek. Who believes it ? C'est écrit, non ? It is written, Isn't it ? Okay. Et on nous dit que Melchizedek N'a Et on nous dit que Melchizedek n'a pas de généalogie. Wow. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus. En tant que Dieu. As God. Donc Jésus, Dieu, N'a pas de païs, N'a pas de maïs. N'a pas de maïs. Jésus, Dieu, N'a pas de généalogie. Mais Jésus Christ, En tant que généalogie, Il faut comprendre la double nature de Jésus. Et beaucoup ne la comprennent pas. Et beaucoup ne la comprennent pas. Voyons comment ils ont créé la Trinité. Ils ont emprunté la Trinité ailleurs. Ils ont emprunté la Trinité ailleurs. Et c'est une insulte. Et des millions de docteurs de la parole des érudits, Qui font la traduction de la Bible, Qui traduisent, Qui revisent la Bible, N'arrivent pas à comprendre que Dieu n'est pas droit. Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu n'est pas droit. Et vous savez que le Saint-Esprit est devenu La troisième personne de la Trinité Seulement au Concile de Constantinople. C'est-à-dire 400 ans après Jésus. C'est grand. Ce que certains pères de l'église ont fait. Les théologiens. Les philosophes. Les sophistes. Les débatteurs, experts grecs. Ils étaient grecs. Ils priaient avec des soutanes. Et on les acclamait. Tellement qu'ils parlaient bien. Le serment. Ça vient de là. Ça vient de l'Aristote. Le discours en trois points. L'intro. Le sujet. Le subject. Et la conclusion. Ça c'est grec. Il faut préparer cela la veille. Il y a des feuilles. On regarde sur les feuilles. Paul n'avait aucune feuille. Paul n'avait aucune feuille. Jésus n'avait aucune feuille. Il n'avait aucune feuille. Il n'avait aucune feuille. Ils ont le mot. C'est le message. Il y a des théologiens qui ramènent leur diplôme. Et il y a des théologiens qui ramènent leur diplôme. Il y a des théologiens qui ramènent leur diplôme. Il y a des théologiens qui ramènent leur diplôme. Alléluia. Afin que nous rendions grâce au Seigneur. Wow. Après avoir suivi la formation en théologie pendant deux ans, trois ans, quatre ans. Monsieur Jacques Robert est sanctionné avec un diplôme. Sanctionné par un diplôme. Maintenant il est devenu le docteur en théologie. Et à partir de ce jour-là, Jacques Robert, il est un peu qui monte de manière naturelle. Il a des mots changent. On dit Docteur Jacques Robert, c'est moi. Érudit en théologie, tout ça, c'est moi. I am the teacher in theology. Il est grandement, il est bien enseigné sur l'harmoneutique, c'est moi. C'est un grand exégète, c'est moi. Il maîtrise l'exégèse, c'est moi. J'aime rencontrer au Gabon, un exégète en divinité. Mais peut-être qu'il croit à la trinité, il y a un problème. Hallelujah. Seigneur, délivre nous les titres. Lord, set us proof from the titles. Bon. Je me cherche des problèmes moi-même aussi. Je n'ai pas le choix parce que Dieu me dit qu'il faut parler. Je n'ai pas le choix parce que Dieu me dit qu'il faut parler. Amen. Amen. Quelqu'un a dit, lui c'est un théologien. L'homme a dit, lui c'est un théologien. Non, je ne suis pas. Regardez. Look. Qui vous a dit que les livres de Genèse à Malachie sont l'Ancien Testament? Qui vous a dit que les livres de Genèse à Malachie sont l'Ancien Testament? C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. L'Ancien Testament n'existait pas. The Old Testament doesn't exist. Je veux encore vous choquer. Yes, I'm shocking you now. Moi, j'aime me choquer les gens. I like to shock people. Tu les choques et te l'appuies d'après. Quelques mois après, ils viennent te ressusciter. And few masters who come and raise you. Because they understand. Oh, Seigneur, sauve-moi. Lord, save me. Explain it. Qu'on explique? On l'explique souvent. Il n'y a pas d'Ancien Testament, donc il n'y a pas de Nouveau Testament. Hebreu 9 nous dit que pour qu'il y ait un Testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Vraiment, vous appelez l'Ancien Testament. Il y avait les animaux là-bas, n'est-ce pas? C'est ça, non? Moïse. Moses, under Moses. C'était les animaux qu'on sacrifiait. Donnez-moi maintenant un testateur. Le nom du testateur. De l'Ancien Testament. Qui est son nom? Qui est mort là-bas pour que vous soyez héritier? Qui est mort là-bas pour que vous soyez héritier? Personne. No one. Donc ce n'était pas un Testament. Ce n'est pas un Testament. Amen. Amen. Vous voulez qu'on continue ou pas? Do you want me to continue ou pas? Mais c'est ça le message, frère. This is the message, brothers. La télé-france, quand on chasse les témoins, ça c'est facile. La vraie télé-france, c'est quand vous sortez de l'ignorance. The true deliverance is when you come out of lack of knowledge. Ignorance. Ah! Le Nouveau Testament. What is the New Testament? Give me explanation of the New Testament. Je vous demande qu'on lise Hébreu 9, 16. Let us read Hébreu 9, 16. On est brusculé un peu là. Je vous demande qu'on lise Hébreu 9, 16. Car là où il y a un Testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Là où il y a un Testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Ok, on continue, Joël. Parce que c'est par la mort du testateur qu'un Testament est rendu ferme. C'est par la mort du testateur, nous dit la Bible, que la mort, que le Testament est rendu ferme. D'accord? Maintenant, on comprend que sous Moïse, il n'y avait pas de testateur. Donc ce n'est pas un Testament. Alors c'est quoi? C'est l'ancienne ou la première alliance. D'accord? La première alliance. La première alliance. Comment? Non, ce n'est pas l'ancienne Testament. Le problème c'est qu'on veut vous délivrer. Si vous voulez repartir encore là-dedans, c'est votre problème. We want to deliver you, but if you want to go back in today's history. C'est capital ce que je vous dis là. Vous ne pouvez pas comprendre l'œuvre de la croix. Si vous ne comprenez pas les deux alliances. Parce que la première alliance. L'alliance de Moïse Nous conduit à la nouvelle alliance. À la nouvelle alliance. D'accord? Ok. Maintenant, la nouvelle alliance Est aussi un Testament. Pourquoi? Parce que la mort du testateur a été constatée. Amen. Donc ce n'est pas un nouveau Testament. So it means it's not a new Testament. Parce que si on dit nouveau, C'est qu'il y a un ancien. It means that there was an old one. Donc ce n'est pas un nouveau. It's not an old one. C'est la nouvelle alliance. It's not a new one. Ou encore, Le testament de Jésus de Nazareth. Alors, We can say the testament of Jesus Christ of Nazareth. Donc, Il est donné à ta. So it means when the demonetre comes to you need to tell them You need to tell them You need to tell them That you are in here here. That you have a testament. That you have a testament. Si un nuissier vient pour ravir ta maison Tu vas en prendre un testament. Take un testament. Tu donneras un testament. Et tu dis à lui A l'heure du testament. Et tu dis à l'heure du testament. Et tu dis à toi. La mort du testament. Et tu dis à la mort du testament. C'est fini de faire. C'est fini de faire. Jésus de Dieu. C'est pour ça que vous dites que nous sommes héritiers. C'est pour ça que nous sommes héritiers. C'est pour ça que les dames m'attaquent aujourd'hui. Aujourd'hui je suis un héritier Je suis un héritier du Père Un héritier avec Christ Donc, s'il fallait me tuer Si vous voulez me tuer, il faut le faire hier Quand j'étais dans l'ignorance Quand j'étais dans le pays Je suis un héritier du Père 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 Parce que je suis un héritier du Père Et ici, chérie et chérie Jésus Donc, notre testateur est Jésus Alors, il nous a laissé comme testateurs Comme le héritier Nous avons d'abord la vie Pour quand la mort vient Je dois me dire La mort est mort Écoute-moi Écoute-moi C'est lui que je sais C'est le mort Le mort est mort Je ne résiste pas Il se trouve de mes mains Et il se trouve dans le monde Et il se trouve dans le monde Et il se trouve dans le monde Les chrétiens du Père Jésus Donc, j'ai reçu la vie Donc, c'est ça l'héritage que tu as reçu d'abord La vie éternelle Donc, nous ne mourrons plus Alléluia Et tu dois dire à la mort Je ne mourrai pas physiquement Tant que ma mission n'est pas finie Et quelqu'un avait compris cela Quelqu'un avait compris cela Il a dit dans le 28 Il a dit dans le 28 Je ne mourrai pas Je viserai Et je vous rencontrerai Jésus Mes enfants ne mourront pas Ils voulaient vivre Ils voulaient leur raconter La mort est mort La mort est mort il y a des gens qui ne faut pas chercher à tuer il y a des gens comme Jonas qu'on ne doit pas tuer merci à vous en faire même si ils sont blessés les personnes se disent par la faim parce que là on est là pour finir oh Dieu est grand Alléluia si elle ne confesse pas ton nom ma vie par toi et pour toi Jésus 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 Jésus, 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 Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J La vie éternelle, le ciel. Donc c'est le testament de Jésus. Alors posez-moi la question, d'où viennent ces expressions, les expressions anciennes et Nouveau Testament? Ça vient de Martion. Martion. Allez faire des recherches sur Martion. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Il a vécu au deuxième siècle. Il a connu Simon le magicien. Et il n'aimait pas les juifs. Il disait qu'il y a deux dieux. Un, qu'il a nommé le dieu de l'Ancien Testament. Le dieu de l'échec. Et le deuxième pour lui, c'était le dieu du Nouveau Testament. Et le deuxième pour lui, c'était le dieu du Nouveau Testament. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?